... Chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la CETV dans votre émission, avocats, l'émission qui prête, les questions juridiques, les cas mais aussi l'actualité de manière générale. De profiter un peu de l'occasion pour vraiment les Sénégalais qui sont en train de se faire qui est très bien, tout est 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 bien. Aujourd'hui, nous avons vu le quart de séjour où l'on a fait un peu de carte de séjour, L'on a fait un peu de la carte de séjour, alors on a l'adjeté de la CETV. Peut-être qu'il a été mal compris, mais nous avons aussi vu que l'on a fait. Madame, est-ce que c'est important dans un contexte de la CETV, que le Sénégal a besoin de ses frères maliens, a besoin de ses frères guineaiens, a besoin de l'intégration sous-régionale pour son développement économique et social. Est-ce que ce genre de propos peut diviser les africains ? Je suis un consultant, un expert international pour l'immigration, mais aussi le président du village migrant. Je suis un expert de la télé-spectateur qui a suivi cette TV. Je suis un expert de la télé-spectateurs pour le faire et faire des clés de la télé-spectateurs. Je vous invite à faire des cartes de ce jour. Nous avons des cartes de ce jour. Nous avons fait des cartes de ce jour. Nous avons fait des comptes dans le contexte. Nous avons fait des compréhensions. Mais je pense que c'est vraiment des propos qui peuvent diviser mais aussi exposer les Sénégalais qui sont à l'extérieur aussi. D'abord Moussé Taille Roussard, je peux féliciter aussi par rapport à l'approche humaine. C'est un débat très intéressant mais aussi un débat très sensible par rapport à ce que nous avons vu l'approche communautaire. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Connaît le Sénégal sur le plan diplomatique, c'est un pays très respectueux. C'est un pays aussi exemplaire en termes de traitement des relations diplomatiques géostratégiques et géopolitiques. L'Olo aussi d'État a droit à la parole parce que nous n'avons pas le droit de dire. Mais cela ne traduit pas que l'État a droit à la parole parce que nous sommes en démocratie des opinions. Nous n'avons pas le droit d'écrire, absolument. Nous n'avons pas le droit d'écrire, mais en termes d'approche, nous n'avons pas le droit d'écrire. Nous n'avons pas le droit d'écrire, mais nous n'avons pas le droit d'écrire. En 2015, les déclarations ont été en sommet de la Valette, notamment en Malte. En 2015, ils ont été en création. En 2015, nous avons été en création de la loi. Au Maroc, au Marrakech, nous avons été en création du global pacte de migration. Nous avons été en création du pacte mondial de la migration. Ou bien au pacte de Marrakech, au Sénégal aussi, nous avons été en création de la loi. Nous avons été en création de la loi. Nous avons été en création de la loi. Comme on dit souvent, mon travail actuellement, dans l'échiquier mondial, nous avons été en création du phénomène. Le phénomène, c'est quoi ? C'est un phénomène un peu identitaire. C'est-à-dire un phénomène de remplacement. Je n'ai pas été en création de la loi. On a été en création de l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui sont en création. Je n'ai pas été en création de la loi. Nationalisme, c'est-à-dire un phénomène de la loi. Mais le phénomène, c'est-à-dire un phénomène très sensible. Le phénomène, c'est-à-dire un phénomène de la loi. Mais aussi, s'il y a une tension d'insécurité, ou bien s'ils se sentent un peu dans une insécurité, que ce soit économique, sociale, ils pensent qu'étrangers, ils ne sont pas en création. Mais bon, c'est-à-dire un phénomène de l'étranger. C'est-à-dire un phénomène de mécanisme juridique. En termes de libre circulation des biens, il y a le protocole de la CEDEAO. C'est-à-dire que c'est un protocole qui a créé la CEDEAO en 1975. En 1979, plus précisément le 29 mai, nous avons abordé le principe de la libre circulation des biens et des personnes. Et ce qui a été acté, c'est-à-dire la libre circulation. Mais, c'est-à-dire une curiosité, le 29 mai 1982, par rapport à ce qui a été acté de la citoyenneté, la résidence, l'établissement des étrangers. Donc, nous sommes dans un espace communautaire. L'espace communautaire s'appelle la CEDEAO. À travers la CEDEAO, on a l'UEMOA, on a GELACAF, etc. Je suis en train de participer. Donc, il faut nous dépassionaliser le débat. Parce que la diplomatie n'est pas du populisme. La diplomatie n'est pas du tâtonnement. La diplomatie, c'est pour mieux gérer les relations entre les états. Donc, la diplomatie, c'est pour mieux gérer les relations entre les étrangers. Parce que, de fait, exposer aussi les Sénégalais de la série aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle les métiers de tension. L'axe qui m'a dit, c'est un axe purement économique, peut-être. Mais je parle de l'économie et des étrangers. En Europe, il y a ce qu'on appelle les métiers de tension. Les métiers de tension, beaucoup de gays, les métiers qui sont souvent occupés, ce ne sont pas des nationaux, mais des étrangers. Ce sont des métiers très pénibles. Je prends l'exemple de l'Espagne. Quand on a fait des mains, nous sommes tous les étrangers. Ce sont des immigrants. Ce sont des immigrants. Quand on a fait des restaurants, nous sommes tous les étudiants. Ce sont des métiers qui sont souvent étudiants. qui sont tous les étudiants. Ce sont des métiers qui sont aussi au Sénégal. Il y a des métiers qui sont souvent en Sénégal, ils ont des métiers qui sont catalogués. Nous avons, quand je prends l'exemple des Guinaïens, nous avons occupé des filières, mais une filière très visible. La visibilité de la filière, c'est que nous avons occupé l'économie. Il y a des métiers qui sont occupés. Je prends l'exemple. Si nous avons dit qu'il y a des métiers, il y a des métiers qui sont les métiers. Il y a des métiers qui sont les métiers. Si nous avons dit qu'il y a des métiers, ils ne sont pas occupés. nous avons effectivement occupé des étudiants. Donc, la visibilité des filières, nous ne l'occupons pas. C'est diamétralement opposé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est très clair. L'autre chose, ça peut mettre un mal à l'aise entre nos pays voire. C'est-à-dire, nous sommes dans l'espace commun de la CEDEAO. On parle de la citoyenneté de la CEDEAO. Qui a fait l'un des pays qui a fait l'un des pays qui a fait l'un des pays. Maintenant, il faut différencier qui a fait la nationalité. Qui a fait la nationalité ? Il y a des droits de la CEDEAO. Il faut permettre d'avoir une nationalité. Mais si on a fait la nationalité, il y a une carte de séjour qui a fait l'un des pays qui a fait l'un des pays. C'est communautaire. Maintenant, au niveau national, est-ce que nous devons corser un peu cette libre-circulation des personnes ? Il est bien parce qu'il y a une stabilité de la CEDEAO. Il y a une stabilité de la CEDEAO. Donc, il y a des droits de la CEDEAO. Donc, cette libre-circulation, elle existe. Mais est-ce que Moulumiko rendra plus contraignant en fonction des États ? Absolument. Absolument. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction des États, ça dépendra des relations et des coopérations, que ce soit bilatérales et multilatérales avec l'État. Il faut savoir qu'il y a une autre, c'est le traitement qui nous connaît avec un Gabonais. Selon les accords bilatéraires, qu'on connaît, nous sommes les personnes. Nous avons aussi le traitement avec Guinée, nous avons aussi le traitement avec Mali, avec France, l'État, l'Assemblée, etc. Donc, ça c'est deux. L'autre chose, il faut savoir qu'on va connaître sur la libre-circulation. Certaines personnes connaissent, car par problème de sécurité, ça nous permettra de réduire la porosité de nos frontières. Il faut le dire, nous avons des frontières pérupéroses. Je rappelle que le Sénégal est en position stratégique. Il faut le dire, nous avons des frontières géographiques. Mais il y a des frontières sociales, nous ne pouvons pas passer le barré. Nous ne pouvons pas passer la sensibilité. Tu vois un Sénégalais qui a une femme génie. Tu vois une frontière, tu vois un Sénégalais qui a une femme génie. Tu vois un Sénégal qui a une femme génie, tu vois un Sénégal. Il y a des frontières, nous sommes en Sénégalais. Donc finalement, il y a un branchage qui est sur le plan familial. Donc il faut aussi que nous devons faire. Il faut que nous devons faire. Contre une migration irrégulière, Je pense que la base capitale, c'est l'information. Il faut avoir les informations sur le recensement. Je pense que nous devons faire. Nous devons faire la frontière de l'éducation, le travail de l'éducation, le travail de l'éducation, le travail de l'éducation, le travail de l'éducation. Donc il y a beaucoup. Vous voyez, nous avons un Sénégalais qui a une vie. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux sécuritaires. Donc il y a d'autres enjeux. Il faudra recenser, identifier les personnes qui sont au Sénégal. Maintenant, 4 de ces jours, c'est vrai que M. Tahirussar l'a ajouté. Mais est-ce qu'il y a vraiment des outils pour recenser exactement les étrangers qui sont là parce qu'il y a des enjeux aussi sécuritaires ? Absolument. Je suis entièrement en phase avec lui par rapport à ça. C'est-à-dire qu'après ce que je suis, il y a des enjeux. Moi, le titre de ces jours, c'est à dire qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui sont dans le Sénégal, et il y a des enjeux qui sont dans le Sénégal. Ils ont eu des enjeux qui ont eu des enjeux qui sont dans le succès. Et là, il y a eu des enjeux d'un enjeux qui sont dans le succès. C'est-à-dire que c'est un problème sécuritaire. Donc, je suis entièrement en phase avec lui, par rapport à des cartes de ces jours, quelqu'un peut donc faire le forth et faire un emjeux. C'est-à-dire qu'il y a une carte de cartographie qui nous permet aussi de dégrader ce axe concernant la politique migratoire. Il y a une bonne population et une bonne population qui s'occupe. En termes de géopolitique, de géostratégique et de diplomatique, ça te permettra que nous ne pouvons pas s'occuper d'une coopération avec les pays d'origine. Mais ce que j'ai dit sur mon raisonnement, c'est que si maintenant on tourne la pièce de la monnaie, je tenais à préciser que le rapport du Banque mondiale qui nous a dit récemment, c'est sur les envois et les remises migratoires vers les pays d'origine. C'est-à-dire qu'en 2023, il y a une hausse de 3.8%. Et ces 3.8% ont évolué en Afrique subsaharienne, il y a 1.9% en termes de 2%. Lorsque l'étape dit, c'est-à-dire que les Sénégalais, les Africains subsahariens, ils sont un peu résiliens par rapport aux péripéties au niveau mondial. Si on l'a dit au Sénégal, le Sénégal, l'Afrique, c'est-à-dire qu'en 2023, c'est l'apport de la diaspora qui a eu 54 milliards de dollars. Le Sénégalais. Le Sénégal, c'est-à-dire qu'on a eu 1400 milliards de francs français. Le diaspora sénégalaise, c'est-à-dire qu'on a eu 54 milliards de dollars. Le Sénégal, c'est un pays migratoire. C'est un pays migratoire. Si on a eu un pays migratoire, le Sénégal, c'est un pays d'accueil, de destination et d'étranger. Donc, nous avons une famille sénégal. Nous avons une histoire, c'est qu'il faut qu'on a pensé à nous aborder la situation. Nous avons une histoire, nous avons une histoire à dire. Nous avons une histoire de reposer au débat. Nous avons une histoire de séjour pour les Africains qui viennent ici. Mais nous avons une histoire de reposer au débat par rapport à la réprocité. les états qui nous ont amené, vraiment les sénégalais qui nous ont fait, il faut nous lasser, les visas c'est très compliqué pour nous, mais nous pouvons nous faire des sénégal, nous pouvons nous faire des sénégal de manière libre. Est-ce que cette question est-elle plus forte ? Oui, la réciprocité, mais c'est un peu... D'où non ? Certes, bon, quand vous voulez appliquer le principe de la réciprocité, si vous avez des visas, vous avez des visas, vous avez des visas. C'est vrai, ça nous a fait des visas, mais ça est à dire. Pour l'instant, je pense que nous ne pouvons pas courir, parce qu'appliquer le principe de la réciprocité concernant aux entérêts, il y a des étapes, des échelons qui nous ont dit. Il faut d'abord nous maîtriser, maintenant, ces données économiques, par rapport aux pesanteurs de l'étranger. C'est-à-dire, l'étranger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation économique. Il n'y a pas de savoir. Ce qui fait, c'est qu'il y a des données économiques, il n'y a pas d'impact. Il faut savoir sur le plan économique. Deuxièmement, maîtriser aussi les frontières. Ça te permettra de m'envoyer. Mais c'est vrai qu'on m'en tendre vers l'application de la réciprocité par rapport non seulement aux principes de visa, etc. Parce qu'il faut savoir que l'immigration irrégulière, nous avons dit que ce sont les causes diplomatiques. C'est le durcissement de l'optation des visas. Parce que l'immigration clandestine, c'est aussi irrégulière. Je pense qu'il n'y a pas vraiment dureté l'immigration de visa. Pour un visa pour voyager, il faut augmenter l'immigration irrégulière des jeunes africains, des jeunes Sénégalais aussi. Absolument, absolument. Donc, c'est un principe. Parce que nous avons dit que nous avons besoin de visa, nous avons besoin de visa, mais malheureusement, nous avons besoin de visa, nous avons besoin de la voie la plus facile et la plus accessible. Pour contourner. Pour contourner, pour continuer. Nous avons besoin de mon voyage. Donc, c'est un principe. Mais appliquer le principe de la réciprocité, nous avons besoin d'échelons. La diplomatie n'est pas du tâtonnement, mon cher. La diplomatie du territoire de Sénégal, nous avons besoin de l'économie. Le poulot, c'est calculé. La diplomatie peut être comparée comme de la mathématique. La réalité. La réalité. La réalité. Vous savez, nous avons rencontré sur le sujet de l'économie. Je vous dis, maintenant, quelle est la solution par rapport à ça? Surtout, je te l'aime. Parce que nous avons besoin de l'économie, il faut nous démarrer. Parce qu'il y a une réciprocité, mais ce n'est pas quelque chose qui nous a besoin. Nous avons besoin du jour au lendemain. On a aussi une intégration régionale, sous-régionale. Il y a un membre de Passif, il y a un expert de l'économie, de l'immigration, de l'économie. Il y a une réciprocité de l'économie. Il y a une réciprocité de l'économie. Il y a une politique migratoire. Parce que je pense que tu l'as dit, il y a une politique migratoire pour un État comme le Sénégal, parce qu'il y a encore un statut particulier. T'as dit, la politique, ça va être très, très important. Tu vois l'homme, la diplomatie, tu vois l'homme, vraiment, il y a une réciprocité. Bon, effectivement, comme Nicolas est, certains, j'ai invité en tant qu'un cadre de membres de Passif, puis j'ai invité en tant qu'un expert à la matière, surtout, au domaine de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a une approche holistique par rapport à ce que j'ai dit, la gestion du flux migratoire, plus particulièrement l'intégration africaine et la gestion d'une relation diplomatique, géostrategique et géopolitique. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité de l'économie et de l'économie. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'économie. Actuellement, on a le ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'il y a un changement de nomination. Merci beaucoup. Je suis sur le programme de la présidente. Le programme, c'est que la vision c'est un Sénégal juste, souverain et prospère dans une Afrique en progrès. Ça traduit que le Poulou n'a pas été comme acte gouvernemental. Non seulement c'est le Sénégal d'abord, mais qui tend vers une ouverture africaine et internationale. Je suis sur le ministère de l'intégration africaine. parce que la position du Sénégal dans l'Afrique, dans le monde, mais plus particulièrement dans l'Afrique. Afrique, Sénégal, je vais diriger l'île de l'Union africaine. Je rappelle que le professeur chez Ante Diop, dans son livre intitulé Fondement économique et culturel de l'État fédéral d'Afrique noire, il parlait beaucoup de l'intégration africaine. Je pense que ce gouvernement, avec le président de Maïsf, le président est-ce que chaque partie qui a le mot africanité, c'est-à-dire le mot sénégal. Maintenant, il est à l'étranger. Maintenant, ce que nous dit, par rapport à la politique migratoire, d'abord, c'est appliqué les documents de la politique nationale de la migration au Sénégal. J'ai eu la chance de participer. C'était en 2018 avec le ministère du Plan et les langues indiennes, etc. Mais ça a été validé techniquement, mais ça n'a pas été adopté politiquement. Je pense que le 3 novembre dernier, je pense que le PM a été adopté. Donc, dans le document qui concerne 4 DAS, le domaine d'activité stratégique avec 11 DAS. Mais le document qui a été sanctionné aussi par ce qu'on appelle la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. beaucoup d'experts avec lesquels nous avons lesquels nous avons la gestion des frontières et la prévention. Nous avons rapidement sur les tenants et les aboutissants. donc, c'est ça. Donc, l'utilité est correcte, je vais valider et appliquer le document parce que c'est un très bon document. Accès contre sur 5 axes. Je vais mettre sur la prévention. Je vais mettre un cadre institutionnel pour permettre de détecter les frontières maritimes et terrestres. en ce qui concerne ce qu'on appelle la gestion des frontières. Je vais renforcer la gestion des frontières. Je vais entrer à la même mise. Je vais mettre les points d'accès officiels au niveau du Sénégal. En ce qui concerne, les mesures de répression, quand on dit répression, c'est le dourcissement des sanctions pénales. Nous savons qu'on a fait le poulot de trafic des migrants et traités des personnes. Nous devons dourcir. Nous savons qu'on a dit que c'est une mesure d'accompagnement par rapport à les migrants de retour. Nous avons une politique de réintégration sociale, économique, psychosociale pour accompagner. Dernièrement aussi, nous avons une politique d'assistance et de protection de nos migrants. Ils sont victimes peut-être de trafic des migrants et de nos migrants. Ils sont au niveau étranger à travers nos consulaires. Mais nous aussi, nous avons de valoriser notre diaspora. De valoriser notre diaspora. Nous avons réorienté. Les gens ont 1 400 milliards pour orienter. Mais nous avons souvent sur l'aspect migratoire. Les transferts donnent des transferts qui sont spécifiquement accès à la consommation. Maintenant, on va le faire réorienter presque à l'investissement. Dernier point, c'est que l'immigration irrégulière ce n'est que le prolongement de l'électeur du rural. D'accord, pour la question, nous avons mis en place des politiques structurelles d'employabilité et économiques pour camper dans les terroirs pour retenir les jeunes dans les terroirs. Nous avons dans les terroirs qui se trouvent les filles dans les terroirs et qui se trouvent les filles dans les terroirs pour se produire et qui se trouvent les filles mangani et qui se trouvent ces filles dans les terroirs. Donc, on peut avoir une très bonne politique migratoire et qui s'est très connue. On peut se dire que les filles ont été à travers les matriculations les corps n'ont pas pu être au pays. Donc, on a des gens qui ont pu faire des choses, on a des enfants qui peuvent les mettre en place, et les enfants qui peuvent les mettre en terre à travers l'agriculture, l'élevage et la pêche, donc on peut le faire faire. Il faut faire espoir, je veux dire, à toi aussi. Je pense que c'est vraiment important, c'est vraiment aussi pertinent, parce que vraiment c'est la jeunesse, c'est la jeunesse, c'est la paix, c'est la immigration, c'est la pertinence, c'est aussi l'espoir, c'est vraiment cette politique migratoire pour la jeunesse, mais aussi vraiment pour le Sénégal. Cher, tant que nous impartirons vraiment, nous avons gardé trop, 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 mais je pense qu'on aura l'occasion, une autre fois, vraiment, nous avons vraiment le plus important de l'administration, parce qu'il y a un sol, surtout, pour vous développer, nous vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie à un mot d'où, je vous remercie à un mot d'interprétation, et je vous remercie à un contrat d'entre nous. Je vous remercie à un nouveau gouvernement, et je vous remercie à un nouveau gouvernement, parce que nous avons un nouveau gouvernement, qui a besoin de tout le monde, pour qu'on peut participer à l'ambiance, qui est extrêmement important dans l'aspect migratoire. J'apprends les acteurs de la migration, et je vous remercie à un titre d'une politique, que nous avons le président Ademaya Faye. C'est une politique inclusive, où nous avons participé en l'arcade, et nous avons fait un mot, et nous avons fait un peu, mais nous avons fait un mot d'où. Nous avons fait un mot d'où, donc nous avons fait un mot d'où. Je vous remercie à un mot d'où. Je vous remercie. Je vous remercie.